et on va voir maintenant comment on s'inscrit sur binance binance pour les plus puristes vous mettez votre adresse mail vous mettez toutes les mots de passe etc donc là je vais vous faire une bande son après l'enregistrement donc il peut y avoir un petit décalage une fois que ça c'est fait vous allez créer votre compte et donc en créant ce compte vous allez recevoir un mail avec un numéro qui vous permet de valider votre adresse mail donc là vous allez cliquer le curseur pour aller jusqu'à l'endroit où il ya la pièce de puzzle vérification du compte donc là on vous demande le code que vous avez reçu par mail donc vous allez chercher votre mail voilà je les fais c'était 389 23 et on vous dit bienvenue sur binance bien avant d'aller un peu plus loin il va falloir que quand vous allez vous connecter vous compreniez qu'il faudra sécuriser votre compte ce qui parle sujet de cette vidéo je ferai une vidéo sur binance un peu plus tard donc quand vous voulez vous connecter vous allez avoir voilà vérifier sécurité relativement faible on va donc aller voir un petit peu tout ce qui peut se faire au niveau de la sécurité donc à des clés de sécurité s'appellent des ubiqués il ya l'authentification par google authentificateur enfin bon il ya pas mal de choses vérification par mail vérification par téléphone vous avez possibilité de mettre la devise qui vous intéresse en premier et puis après vous avez tout un tas d'onglet vous pouvez aller voir un petit peu tout ce tout ce qui est là dedans de toute façon je reviendrai sur la totalité de ces ongles bien alors vous pouvez acheter de la crypto et vous pouvez acheter de la crypto en choisissant la monnaie sur laquelle vous allez pouvoir le faire en l'occurrence là j'ai fait de la monnaie j'ai choisi un dépôt donc vous voyez que pour le dépôt je vais donc faire un virement alors c'est pas ce que je veux faire donc je reviens sur le compte principal et sur le compte principal je vais avoir la totalité des possibilités de dépôt quand je clique sur ce bouton donc j'ai un dépôt soit par virement bancaire soit par carte bancaire soit par d'autres méthodes logiques pour garder par virement bancaire il ya aucun frais par carte bancaire il ya toujours 1,8% de frais alors ça peut vous faire peur donc soit vous choisissez un virement bancaire j'ai fait des virements bancaires chez binance il ya aucun souci j'ai payé par carte bancaire chez binance il ya aucun souci par contre vous ne pourrez pas le faire tant que vous n'aurez pas validé votre identité c'est à dire que si votre identité n'est pas validé vous ne pourrez pas faire un dépôt vous pourriez juste envoyer de la fiat de la de la crypto sur un compte existant mais vous pourrez pas faire de dépôt ou pas de dépôt ou par carte bancaire ou par ou par virement ok donc bien comment ça fonctionne après simplement là je suis rentré sur un compte qui est le mien donc sur le qui donc un compte vérifié et je vais donc faire un dépôt alors soit je fais un dépôt soit je fais un dépôt par virement bancaire donc on me dit simplement que si je fais un dépôt par virement bancaire il faut absolument que le compte bancaire soit aussi au même nom que le titulaire du compte binance sinon ça fonctionnera pas et puis là je fais donc j'ai toutes les cordonnées bancaires sur lequel je dois envoyer ce dépôt bancaire ça se fait c'est un c'est un dépôt c'est pas donc on est en zone on est en zone européenne donc on fait ce qu'on fait ce virement sans aucune difficulté le paiement par carte bancaire est strictement la même chose bon là j'ai une pré carte qui est déjà enregistrée donc je peux je peux la changer bien évidemment donc voilà je fais une nouvelle carte et puis je fais un virement là par exemple sur 100 euros on s'aperçoit qu'on a 1,80 euros de frais je vous rassure c'est relativement minime aussi n'en ayez pas peur on est sur de la crypto